Jean-Louis Dumas, ancien président de la maison Hermès, est décédé le 1er mai. Il est resté 28 ans à la tête de cette illustre enseigne. Descendant du fondateur de la plus prestigieuse marque de luxe au monde, Jean-Louis Dumas s'est attaché pendant toute sa carrière à faire prospérer cette entreprise en y développant la mode, la maroquinerie, sans oublier de mettre en avant les produits emblématiques de la maison. Jean-Louis Dumas a rejoint sa tendre épouse, Réna Dumas, architecte d'intérieur des boutiques Hermès, tout juste un an après sa disparition. Il n'y a pas de miracle. La qualité vient du travail et du travail, quand on est dans l'objet, fait par celui qui oeuvre avec son temps, avec ses mains, avec ses outils. Et c'est ça que je respecte le plus, après tout de même rendre hommage au client qui sait percevoir que nous ne faisons que donner naissance à l'objet et que c'est le client qui va le faire vivre. Je n'ai jamais pris un artisan pour un artiste, mais ce qui est vrai, c'est qu'un artisan, il a besoin de connaître pour agir, d'avoir une mémoire, d'avoir des doigts agiles et des beaux outils, mais le fait qu'autour de lui, près de lui, travaille un artiste, fait évoluer l'artisan qui, plutôt que d'être en cercle fermé et en cercle vicieux, part en spirale. Et c'est cette ascension vers le haut, cette modernité de l'artisanat qui est pour moi un grand combat de ma vie. Président respecté par ses artistes, notamment par les créateurs Véronique Nishagnan et Jean-Paul Gauthier. Aujourd'hui, le drapeau Hermès est en Berne.